Alors ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question qu'est-ce que j'utilise comme outil pour publier mes vidéos 100% générées par l'intelligence artificielle et comment est-ce que je fais ? Donc on va répondre à cette question dans cette vidéo Je te préviens tout de suite, on ne va pas rentrer purement dans la technique donc si tu ne connais pas grand chose en développement tu auras au moins l'idée de base, tu auras au moins le système que je mets en place pour pouvoir reproduire ça de ton côté et puis si tu es développeur, ça te donnera l'idée pour pouvoir faire exactement la même chose de ton côté Mais avant, faisons un petit tour sur les statistiques de notre chaîne test notre chaîne test qui est en train de dégringoler elle est en train de chuter en termes de vues il y a quelques, dans la vidéo précédente, je t'ai dit que je voulais pas descendre en dessous des 3000 vues toutes les 48 heures les jours précédents pour donner un petit contexte cette chaîne là, c'est une chaîne qu'on essaye de faire évoluer aussi bien en termes d'abonnés qu'en termes de nombre de vues et dessus, je n'utilise uniquement que des vidéos générées 100% en intelligence enfin avec l'intelligence artificielle avec l'aide de l'intelligence artificielle 100% ? Pas vraiment mais on en reparlera un peu plus tard ceci dit, il y a quelques temps sur le canal Telegram je te montrais des performances qu'on avait qui étaient quand même assez intéressantes tu vois, on était quand même tous les 48 heures YouTube en fait fait un calcul tu le retrouves ici dans ton YouTube Manager là tu retrouves le nombre de vues que tu as réalisé dans les dernières 48 heures et moi je m'étais mis comme indicateur principal de ne pas descendre en dessous des 3000 vues dans les dernières 48 heures donc on était, il y a quoi ? tu vois, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus on était à 2900 vues sur 48 heures donc c'était quand même intéressant et pour le coup là on a dégringolé on a un petit peu dégringolé on était à 2200 parce que je n'avais pas publié pendant un jour donc tu vois, le fait de ne pas publier régulièrement a quand même un impact il n'y a pas que le fait que ce soit de l'intelligence artificielle là c'était le jour en fait, c'était le jour d'après où j'avais republié un petit peu et on voyait que, ben voilà, à partir du moment que tu publies un tout petit peu boum, ça repart quasiment aussi sec et pour le coup là c'est la dégringolade tu vois, depuis hier, on ne fait que dégringoler il y a à mon sens plusieurs raisons à ça la première raison c'est un, le fait de ne pas avoir publié pendant peut-être un jour ça, ça a un impact forcément parce que comme c'est calculé sur deux jours et bien évidemment, ça a un impact sur le nombre de vues calculées sur 48 heures donc ça c'est le premier impact et le deuxième impact, c'est que si tu regardes bien enfin, si tu regardes bien sur les dernières vidéos donc ça a été trois derniers jours ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le prompt qui rédige la chronique et je pense que YouTube, dans sa façon de proposer le contenu c'est dit, il y a un changement en termes de façon de parler en termes de façon de présenter l'information donc pour le coup, je vais refaire une recherche de public je vais essayer de rechercher le public qui peut correspondre à cette façon de parler parce que toute cette période-là donc là, l'expérience a commencé comment dire, elle a commencé exactement je vais arriver, voilà, le 22 août le 22 août, tu vois, j'ai tabassé j'ai publié 8 vidéos de short alors les vidéos de short au début, elles sont dégueulasses elles ne sont pas propres elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bien faites c'est pas grave moi en fait, dans mon système j'utilise OpenIA pour générer mon contenu et à partir du moment que je paye OpenIA pour me générer mon contenu et bien pour le coup, je publie la vidéo c'était ma règle en fait c'était même pendant le développement si ce n'était pas encore propre et bien tu publies quand même la vidéo puis advienne qu'il pourra voilà, on verra bien ce que ça donne et puis ça me permet aussi autre chose ça me permet d'avoir quand même pas mal d'analyses notamment par exemple sur l'audience si tu regardes bien, en fin de compte au fur et à mesure que l'on avance on a deux courbes on a les nouveaux spectateurs et on a l'audience qui est entre guillemets fidèle et on voit que malgré le fait que ici tu vois, je n'ai pas beaucoup publié j'ai publié que deux vidéos contre six, cinq une moyenne on va dire de six à sept par jour les fois précédentes on voit que l'audience reste fidèle donc on comprend que même si c'est généré et la voix est générée par l'intelligence artificielle on voit que l'audience reste présente écoute le contenu et malgré le fait que j'ai changé le prompt on voit qu'il n'y a pas une chute fondamentale on voit que la chute elle est vraiment sur les nouveaux spectateurs donc c'est pour ça que j'aimais cette hypothèse là qui est que comme il y a une façon de présenter l'information qui est différente à l'heure actuelle et bien à mon sens YouTube va devoir faire un travail de, comment dire, de reproposer le contenu le plus fidèlement à l'audience qui correspondrait à cette façon de parler bon, voilà un petit peu pour l'analyse de la chaîne mais tu vois, tout ça c'est intéressant éventuellement, si ça t'intéresse je te passerai d'autres petites informations que je ne peux pas forcément passer sur YouTube parce que, tu vois, on est quand même sur une chaîne de développement pas sur de l'analyse et concrètement sur le canal Telegram tu le retrouves dans la description sur le canal Telegram je te passe plus la face ou la partie side business d'accord ? la partie cachée du business que tu ne retrouveras pas forcément ou que je ne peux pas forcément partager comme ça sur YouTube parce que ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant mais c'est quelque chose qui intéressera les personnes qui ont vraiment envie de créer leur propre activité un petit business à côté donc l'outil que j'utilise à l'heure actuelle c'est ça c'est de la ligne de commande pure et simplement à la fin de la vidéo je te montrerai une petite évolution que je suis en train de faire mais pour l'instant ce n'est uniquement et que de la ligne de commande je gère mes vidéos comme ça donc c'est un peu archaïque mais ça fonctionne très bien ceci dit tu vois j'ai un petit npm start donc je suis sur du Node.js si ça peut t'intéresser d'un point de vue technique j'ai plusieurs projets test bon il n'y en a vraiment qu'un seul sur lequel je travaille actuellement où je publie le plus c'est notamment donc Magic Apex News donc pourquoi Magic Apex ? tout simplement parce que c'est le nom de la chaîne d'accord ? alors si tu veux aller sur la chaîne bon tu peux aller faire un tour si ça t'intéresse de regarder un petit peu comment est-ce que c'est fichu et tout ça mais vraiment évite de t'abonner pour une règle c'est pas que je veux pas te voir là-bas aussi d'accord mais c'est que c'est pour éviter de me fausser mes statistiques sur la chaîne Nico Développe on est un peu plus de 16 000 d'accord ? je sais qu'il n'y a pas 16 000 personnes qui verront cette vidéo là ça n'intéresse pas non plus énormément de personnes tu vois mais voilà si par exemple je me retrouve avec 10 abonnés supplémentaires en termes de pics je peux pas savoir si ça vient de la nouvelle façon de générer du contenu ou si ça vient du fait de cette vidéo en fait qui régulièrement apporte des petites visites supplémentaires sauf si tu as envie de me tirer des petites torpilles et de t'abonner là-bas aussi mais bon je pense pas que le contenu t'intéressera fondamentalement pour toi voilà donc c'est principalement ce projet là et puis sur ce projet là j'ai d'autres sous-outils en fait par projet j'ai des sous-outils et notamment je vais te présenter trois gros outils qui sont vraiment ceux que j'utilise quotidiennement il y a le feeder donc le feeder c'est tout simplement un outil qui me permet de récupérer les derniers contenus de différents flux RSS d'accord j'ai une liste de flux RSS j'ai une configuration avec des flux RSS à l'intérieur tout est au format json derrière il n'y a pas de base de données il n'y a pas de service en ligne il n'y a rien du tout c'est uniquement que sur mon directeur c'est un stand-alone donc pour le coup et c'était volontaire je ne voulais pas utiliser de serveur sur lequel j'allais renvoyer des requêtes API ou quoi que ce soit mis à part l'API d'OpenIA mais ça c'est c'est un indispensable mais voilà donc ce feeder là me permet tout simplement de pouvoir récupérer une certaine quantité d'actualité tu vois que je suis en train de merger quand même 120 actualités depuis la dernière fois que je l'ai effectué donc il y a beaucoup d'actualités qui arrivent donc généralement j'ai beaucoup de tris à faire c'est ce qui fait un petit peu la valeur ajoutée parce qu'on pourrait y voir un problème d'éthique et je vais y répondre très rapidement parce que je n'ai pas envie de m'engager là-dedans mais concrètement on pourrait très bien se dire écoute garçon tu es en train de pomper du contenu d'un site internet pour le transformer en vidéo et le publier directement sur ta chaîne YouTube d'un point de vue éthique c'est de la copie oui on pourrait y voir ça comme ça maintenant moi ce que j'y vois c'est que de toute façon tout ce que tu transmets que ce soit sur Nico développe ou ce que ce soit sur de la création de contenu tout ce que tu transmets c'est de l'information que tu as récupéré ailleurs dans un livre sur un article de blog dans une vidéo dans un podcast c'est de l'information que tu transformes et que tu partages avec tes amis avec tes proches avec des membres d'une chaîne YouTube etc. donc c'est là que je vois quand même la valeur ajoutée de ça c'est que sur 120 contenus je ne vais pas publier les 120 contenus je vais filtrer quand même beaucoup d'informations dans la journée et la deuxième valeur ajoutée que l'on peut y voir aussi à côté c'est la façon dont tu transmets l'information et notamment le prompt qui permet de créer la chronique de créer le contenu derrière et bien c'est un prompt qui est propre à ma chaîne YouTube c'est pour ça que je te dis qu'il y a une petite différence de vue je pense que YouTube pendant cette période là est en train de rechercher les nouveaux spectateurs qui correspondraient aux nouveaux prompts à la nouvelle façon de raconter les choses de diffuser l'information que j'ai mis en place et bien pour le coup ça fait partie de la valeur ajoutée qu'il peut y avoir derrière donc tu peux par exemple avoir une information extrêmement technique extrêmement compliquée et travailler ton prompt de façon itérative de façon à vulgariser le contenu pour qu'un maximum de personnes puisse comprendre en fin de compte l'information et là comme on est sur de l'information économique l'objectif est quand même de donner un point de vue sur comment dire l'analyse de l'actualité d'accord donc voilà un petit peu l'idée pour faire une parenthèse sur la partie éthique du système maintenant si ça pose des problèmes à certaines personnes bah tant pis pour elles donc après alors j'étais un petit peu vite voilà parce que je suis en train de te parler en même temps pour moi c'est facile donc forcément j'y vais un peu plus vite et après j'ai deux outils j'ai extraire du contenu et éditer du contenu tu vois moi je navigue entre feeders extraire du contenu et éditer du contenu les autres je t'en parlerai peut-être plus tard dans des vidéos plus techniques si vraiment ça t'intéresse tu vois parce que si je vois que la vidéo elle fait pas énormément de vues bah pour le coup je considère que c'est pas le type de contenu qui va t'intéresser ou éventuellement il faut qu'il y ait une avalanche de commentaires dans la description qui viennent me dire si vas-y continue présente nous ça en détail voilà tu vois c'est un petit peu l'idée de comment ça fonctionne un peu sur YouTube et concrètement on a extraire du contenu et j'ai trois façons d'extraire du contenu soit j'ai une URL qui m'intéresse ce système là peut être intéressant tu vois à côté ce que j'imagine aussi c'est de pouvoir automatiser la création d'un blog de contenu que tu vas référencer en termes de SEO et ce blog là bah tu pourrais récupérer l'URL de ton blog le contenu de ton blog et puis mettre l'URL dedans et boum c'est parti tu transformes l'article de ton blog en une chronique donc tu vois ça reste quand même un outil qui peut être utile pour un blogueur qui veut convertir ses articles en vidéo donc après il y a le flux RSS donc c'est ce qu'on vient de faire on a été sur le flux RSS on a récupéré l'information là on va filtrer l'information du flux RSS et puis après tu peux copier du contenu imaginons que tu aies fait un article à la main comme ça à la volée et bien pour le coup tu copies le contenu ici et boum ça te transforme ça en une chronique derrière donc là on va aller dans le flux RSS puis on va voir un petit peu ce qui se passe sur l'actualité du moment tiens on voit par exemple que le CAC 40 le brut léger Texan sous la barre des 70$ alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà donné tiens pourquoi l'émetteur ETF donc 21 shares donc ça c'est un les ETF sont souvent sur ETF quelque chose shares et donc pour le coup c'est le nom de l'ETF lance un nouveau Bitcoin enveloppé sur l'Ethereum alors j'y connais pas grand chose en Bitcoin mais je m'instruis par intermédiaire justement de ma propre chaîne donc là tu vois c'est intéressant donc je me dis tiens je vais sélectionner cette information parce que tu vois il y a un pourquoi donc c'est une question qu'une personne pourrait se poser donc je trouve ça intéressant et puis après tu peux aller chercher le BTC tombe à son plus bas niveau en deux semaines ben voilà on va prendre ça aussi acheter de l'or c'est trois raisons Googleman Sachs voilà tu vois j'ai récupéré trois articles je fais entrer et puis c'est parti ça va me créer en fait trois contenus trois dossiers avec ces informations là alors tu vois que j'en ai généré quand même pas mal des projets et notamment voilà tu as ici les trois derniers contenus qui ont été générés donc ça c'est le contenu brut du site ça se présente de la façon suivante il n'y aura absolument rien dedans pas de retour à la ligne ou très peu quand c'est nécessaire là c'est qu'il y a eu un problème de script donc je le fais des fois un petit nettoyage à la main c'est compliqué des fois c'est compliqué de récupérer le contenu mais voilà on a nos différents contenus ça roule et à partir de là ce que je fais c'est que je repars sur un NPM Start et ici je retourne ici je fais éditer une vidéo je vais prendre la vidéo qui m'intéresse donc c'est les trois dernières vidéos qui est ici donc pour le coup je vais prendre cette vidéo là et je vais dire bah écoute tu me génères la chronique tu me génères les images s'il y a besoin là c'est des shorts donc il n'y a pas d'image à générer tu me génères le fichier audio le fichier de transcription alors après créer des segments ça c'est une étape c'est ma tambouille d'accord ça fait partie de mon système c'est ce qui me permet de pouvoir associer des mots clés spécifiques tu prépares la vidéo pour le montage et tu crées les vidéos on va faire rentrer comme ça ça ira plus vite donc je ne te fais que les premières étapes les autres étapes sont deux étapes supplémentaires que je te montrerai après mais à partir de là à partir de là tu as ton contenu qui est en train de se créer tu vois ici on a la chronique qui est en train de se créer donc c'est un fichier texte avec nouveauté dans l'univers des fibres etc donc là pour l'instant je ne sais pas trop à quoi ça correspond ensuite ça te génère le petit fichier audio une fois que le fichier audio ça te génère la transcription de toutes les informations qu'il y a dans ton contenu et à partir de là ça va générer donc les segments voilà toutes ces petites informations dont tu as besoin et ensuite ça te génère des comment dire des segments avec des mots-clés donc j'ai un fichier de segment qui contient les phrases importantes et dans ces phrases importantes j'ai un certain nombre de mots-clés qui sont associés ces mots-clés là pour moi ils sont associés à des vidéos des vidéos que je choisis manuellement tu vois il n'y a pas 100% d'intelligence artificielle voilà j'ai un fichier de mapping en fait je peux te montrer le fichier de mapping c'est pas fondamentalement un secret voilà j'ai un fichier de mapping ah ouais alors j'ai pas mal de trucs ici je pense que tout ça j'en ai pas besoin j'ai un fichier de mots-clés à trier et ce fichier de mots-clés et bien concrètement j'ai mon fichier de mapping je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve voilà un fichier de mapping qui a des catégories qui a des vidéos associées et qui a des mots-clés associés donc là tu vois par exemple je vais supprimer cette partie là et je vais régénérer mes segments parce que j'avais une autre vidéo en préparation tu vois puis j'ai pas eu le temps de la préparer avant cette vidéo donc on va éditer le contenu ensuite ici je peux choisir de ne générer que certaines parties donc là c'est parti on va générer les différents segments il va aller me chercher des mots-clés pour chacun des segments j'utilise deux technologies dans ce projet là j'utilise OpenIA et j'utilise Olama si tu connais pas Olama c'est comme OpenIA mais hébergé en local donc là tu vois hop il m'a trouvé des petits mots-clés à trier donc en fait je vais retourner dans mon projet je vais aller dans News Magic Apex et ici j'ai des mots-clés à trier avec des catégories donc tu vois que j'ai beaucoup de catégories il y a toute une phase dans la création des différentes vidéos il y a toute une phase de recherche de vidéos d'association à ces vidéos à des catégories et ces catégories à des mots-clés de façon à pouvoir après tout compacter au niveau du montage donc Bridge je sais pas trop à quoi ça correspond donc je vais aller voir un peu dans mon segment à quoi ça correspond c'est pour ça qu'il me faut une interface graphique tu vois qu'au bout d'un moment les lignes de commande ça a quand même ses limites pardon donner les moyens utilisateurs du réseau Ethereum donc là concrètement je vais pas m'embêter je vais mettre crypto-monnaie voilà parce que concrètement il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt à comment dire à trier ça donc ici je mets pas de catégorie voilà et puis ensuite j'ai Bitcoin donc du coup je dois avoir une catégorie crypto-monnaie voilà ma petite catégorie a été triée ça n'empêche pas que l'autre n'a pas été retirée de ma liste donc on va la retirer de la liste voilà et puis c'est parti on génère la vidéo hop éditer la vidéo hop on reprend ici on enlève toute cette partie là là ça va être préparer la vidéo générer la vidéo donc la préparation de la vidéo c'est que il va me segmenter toutes mes vidéos en plein de sous-vidéos tu vas voir ça ça va être magique ça se faire tout seul dans ce dossier là hop il va me segmenter tout ça en sous-vidéos et à partir de là il va me faire tout le montage et m'associer toutes ces informations là ensuite je vais lui dire de me générer des métadonnées pour les réseaux sociaux donc là je suis que sur YouTube mais ça marche pour Twitter et ça marche pour TikTok donc ça me génère les métadonnées pour les différents réseaux sociaux quand je le demande d'accord et puis après je lui dis bah tiens tu me pousses ça directement sur YouTube parce que j'ai la flemme d'aller le faire à la main et c'est parti il le fait tout seul pendant ce temps là tu peux aller prendre ton petit café ton petit thé faire ce que tu as à faire à côté coder bien évidemment ça te permet de mouliner et ici ça me crée une liste de petites vidéos en fait tu vois les vidéos qui va sélectionner dans le système alors j'aurais pu connecter ça à une API j'ai fait le choix volontaire de mettre les vidéos sur ma machine pour une raison simple c'est que le problème c'est que le problème sur lequel j'ai été confronté c'est que tu peux utiliser des sites comme Pexels qui sont des sites de récupération de vidéos libres de droit donc ça c'est une possibilité sauf que les mots clés ne sont pas forcément les plus les meilleurs d'accord c'est pas forcément les bons mots clés qui sont associés et là tu vois il commence alors pour le petit truc il commence à générer les différentes vidéos il passe par plusieurs étapes et donc il ne fait pas forcément l'association de bons mots clés c'est à dire que pour moi Bitcoin par exemple ça va être crypto-monnaie Ethereum ça va être crypto-monnaie si tu parles par exemple d'action pour moi je vais le catégoriser dans bourse sauf que les mots clés de Pexels ne sont pas forcément les mêmes mots clés de mon côté donc c'est pour ça que il faudrait faire une espèce d'API intermédiaire c'est à dire que tu as l'API de Pexels avec ses différentes informations et quand tu trouves une vidéo qui t'intéresse de la mettre dans ton API de mettre l'URL dans ton API intermédiaire de telle sorte à faire le matching après par la suite avec tes propres mots clés en fait avec les combinaisons qui t'intéressent parce que tu as enfin que tu fasses une chaîne d'actualité une chaîne d'automobile une chaîne de je ne sais pas de motivation ou quoi que ce soit tu vas avoir des contextes d'accord et certaines vidéos vont rentrer dans un contexte et des mots clés vont être associés à ce contexte là c'est comme ça que j'ai articulé en fait mon système de mapping de mots clés d'accord tu vois que ici j'ai un contexte qui est donc l'achat dépense qui a un certain nombre de vidéos et dans achat dépense il y a les noms essentiels il y a les abonnements il y a un pulse alors un pulse c'est un mot clé qui est pris par par Olamas d'accord il y a les paiements il y a Amazon il y a Amazonisation donc tu vois c'est des mots clés qui sont associés à la catégorie au contexte d'achat et tu vas avoir par exemple pour l'administration tu vas avoir le mot clé c'est des mots clés un petit peu fourre-tout sur lesquels je mets donc là il m'a publié la vidéo ça y est c'est terminé il a fait tout ce qu'il avait à faire et puis on peut aller voir ce que ça donne concrètement je vais dans contenu dans contenu je vais dans short et dans short on voit que ma dernière petite vidéo avec quoi dedans avec le titre d'accord donc Bitcoin enveloppé sur l'Ethereum une avancée risquée point d'interrogation encore une fois tu vois ces titres là c'est pas des titres fait aléatoirement c'est moi qui ai décidé de mettre ce prompt là d'accord de dire je veux que tu fasses un titre qui entre guillemets soit axé sur la peur parce que généralement quand t'as de l'actualité c'est souvent sur le journal de 20h t'as aucune news de bonnes nouvelles t'as que des mauvaises nouvelles donc là pour le coup c'est une news qui va être axée sur potentiellement un risque qui permet d'attirer l'oeil de l'utilisateur donc qui permet en même temps derrière de comment dire de potentiellement faire plus de vues et donc après ben voilà t'as une petite introduction et derrière tu as les comment dire le timing les chapitrages alors le chapitrage ne sert strictement à rien sur comment dire sur les shorts voilà parce que concrètement comme je l'ai dans ma configuration de base je ne l'ai pas retiré sur les shorts quand je pousse le truc et après par la suite ça me permet de pouvoir générer une vidéo tu vois j'ai rien fait j'ai pas fait de montage rien du tout mais ça me permet de générer cette vidéo en automatique je sais pas si t'entends voilà tu vois ça génère le contenu les sous-titres un petit effet comment on appelle ça un petit effet comment dire un petit effet comment on appelle ça karaoké tu vois et ça pour le coup c'est quelque chose qui permet d'augmenter un petit peu l'intérêt après ce que je fais c'est la seule étape que je fais manuellement je prends la vidéo précédente je l'enregistre et comme ça ça me permet de l'avoir juste en dessous et il n'y a plus qu'à relancer la machine des vues et de refaire les autres vidéos c'est à dire que tu vois j'ai fait cette vidéo maintenant ce que j'ai plus qu'à faire c'est prendre le mpm start de prendre ma deuxième vidéo supplémentaire édité voilà c'est parti et puis si tout se passe bien boum je génère tout le contenu de la vidéo de A à Z là on a eu un cas où j'ai dû trier les mots clés mais dans je pense dans 80% des cas j'ai pas de mots clés à trier tu vois parce que j'ai fait ce travail au début au début je passe 90% de mon temps à trouver des vidéos associer des mots clés créer des nouvelles catégories et au fur et à mesure que j'avance sur une thématique notamment cette thématique de news là et bien j'ai de moins en moins de travail de tri à réaliser donc voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne bien évidemment les statistiques l'avancée du projet je t'en parle là tu vois j'ai une version graphique sur laquelle je suis en train de travailler sur ce projet là tu vois par exemple le flux RSS qui est quand même beaucoup plus facile à lire quand tu extrais le contenu ici tu vois du coup j'ai le contenu ici alors il y a toujours les petites merdouilles là les trucs de script des fois qui je sais pas qui bacane ça le fait sur sur certains trucs et notamment voilà tu peux tu peux lire le contenu et puis il y a la partie édition de contenu où je peux aller chercher par exemple dans le cadre d'un flux RSS le contenu qui potentiellement va m'intéresser à cet endroit-ci bon je dois avoir des bugs encore qui traînent à droite et à gauche ceci dit non même pas il n'y a pas de bug ça marche très bien c'est testé il y a du test unité en plus dedans donc tu vois ça c'est quand même bien fichu en tout cas pour la part c'est bien fichu et là pour le coup je pourrais très bien prendre celui-ci boum c'est parti il va commencer à me générer alors ça ça marche pas trop encore ça va planter mais ça me permet de générer le texte qui va être dans mon comment dire qui va être dans mon prompt donc ça veut dire que je vais pouvoir rajouter ma petite patte supplémentaire si j'ai besoin derrière de par exemple tu vois Total Energy hop Total Energy tu vois des petites choses comme ça des petits correctifs que je pourrais faire sur le contenu et puis après de passer au montage donc toutes ces petites avancées là tu vois c'est pas des choses que je te passe sur Youtube parce que je pense pas que ça intéresse grand monde en tout cas des vidéos précédentes ça avait pas l'air d'intéresser beaucoup de personnes plus que ça donc pour le coup je les partage sur Youtube tu vois je te fais des petites captures d'écran régulièrement je te partage des astuces généralement quand je te partage une capture d'écran de l'avancée du projet je te partage l'astuce un petit peu avant tu vois je te partage pas ça comme ça parce que j'ai envie de le partager et l'idée c'est aussi de te comment dire de te partager les statistiques de t'aider à monter aussi ton propre site business parce que en tant que développeur on a la capacité de développer n'importe quel outil informatique et c'est ça qui est formidable c'est que comme on est capable de répondre à un besoin par l'intermédiaire de l'outil informatique on a la possibilité de dégager un revenu supplémentaire si t'es salarié ou si tu es freelance ton revenu vient de la création de valeur que tu proposes à une entreprise mais cette création de valeur tu peux aussi en bénéficier toi en créant ton propre contenu je te donne un business model tout simple tu te crées un outil comme moi j'ai fait de génération de vidéos en automatique avec l'intelligence artificielle tu te crées une petite chaîne youtube qui t'intéresse ou sur laquelle tu as envie d'apprendre un sujet qui sont tes propres vidéos parce que c'est toi qui vas apprendre en fait tu vas prendre un article tu vas faire un résumé tu vas demander à ce que ça soit vulgarisé et tu vas poster ça sur cette chaîne youtube toi tu vas apprendre des choses et tu vas partager du contenu à d'autres personnes indirectement de fil en aiguille tu vas augmenter la puissance de cette chaîne youtube et tu vas dégager ce qu'on appelle les revenus la youtube monnaie d'accord mais tu fais la même chose sur tiktok tu fais la même chose sur d'autres réseaux sociaux tu vas dégager la monétisation de ta chaîne et tu as twitter aujourd'hui maintenant qui te permet de le faire aussi et ça te permet de dégager des revenus soit complémentaires ou à terme peut-être des revenus d'un side business complet mais on peut aller très très loin là je te propose une petite idée de side business que tu peux monter très facilement que n'importe quel développeur peut faire et pour le coup je te partage l'avancée de justement cette aventure directement sur ce canal télégramme donc n'hésite pas à le rejoindre si ça vous intéresse en tout cas j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo un peu longue à mon goût mais voilà il y avait plein de choses à dire donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire de soutien et je te retrouve dans une prochaine aventure sur cette chaîne ciao bye